Peuple de Gardouni, bonjour, on est parti en jungle cette fois-ci avec de la Keen Raid, un pick que j'aime beaucoup en plus. C'est du niveau plat 2, c'est Ask One Shoot qu'on va suivre, histoire d'avoir un petit peu comment il gère sa jungle. Alors, quelles sont les infos déjà qu'on peut prendre en termes de draft, etc, etc. Match-up top, il faut savoir que Camille peut le gagner, c'est un match-up qui n'est pas si désagréable que ça pour Camille, vraiment il y a des options, il y a un truc à faire au niveau de la top lane, attention évidemment au hookshot de Camille, parce que pour gagner ses trades en fait, Camille elle doit mettre un premier Q-spell sur un creep, puis au moins elle a le proc du deuxième, faire un hookshot vers le Garenne, deuxième Q-spell, parce que le stun, etc, et reculer. Donc ça veut dire que si Camille veut gagner, elle doit jouer de façon agressive en théorie, donc on peut jouer là-dessus avec Keen Raid, et on se dit qu'on peut faire un from bot to top. Maintenant, il y a aussi une option de gank au niveau de la bot lane, pourquoi ? Parce qu'en fait, Lucian Pike, ça snowball extrêmement bien, et Lucian, si tu snowballes pas, ça devient vite difficile à gérer comme pick, qu'on soit d'accord. Donc, il y a peut-être une petite option de faire un petit gank top early, mais objectivement, là, il faut savoir que la pluie d'Ikatia de la Kaisa peut pas mal push, et forcément, on peut avoir une prudente version. Les deux options existent, le faire from top to bot, et le from bot to top en termes de passing jungle. Mid, il n'y a rien à faire, vraiment, on n'en a rien à péter quoi. C'est une karma, elle est juste là pour ne pas perdre la lane et booster les alliés après. Bref, ok, la jungle est clean raid, on s'en moque un petit peu, c'est pas ce qui va nous intéresser, on fait les creeps, nanana. Alors, quand vous finissez la jungle, essayez de finir, pour gagner du temps, votre camp, si vous le finissez, essayez d'être déjà ici. Pour gagner du temps et enchaîner les camps. Votre but, c'est de gagner un petit peu de temps, finalement, je pensais qu'on s'en moquait. Regardez, le problème, c'est que là, partir de ce côté-là, tac, 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 tac. Vous voyez le problème ? On finit le camp, on est là, au lieu d'être déjà ici et de pouvoir enchaîner avec l'autre camp. Donc, il y a moyen d'accélérer ça un petit peu. Moi, j'aime bien ce moit le grond, par exemple, c'est pas obligatoire du tout, ça, après, libre à vous. Je ne m'y connais pas sans jungle pour de l'opti parfaite, mais juste, essayez toujours de finir vos camps à l'endroit où vous allez après. On fait gaffe ici à ne pas passer trop proche, voilà, pour ne pas être vu, donc ça, pas de problème. Toujours, n'hésitez pas à faire juste un petit pouf, un petit pas derrière quand vous n'êtes pas sûr du truc. Bref, la ward a été positionnée, on en profite en avec la ward, mais là, il faut penser qu'on donne l'information aux adversaires. Tiens, bah, qu'est-ce que je vous disais que botte, ça a l'épouche, sans doute. Ah, il y a le Chaco qui a fait un... Waouh. Ah ouais, non, mais Chaco, il est dans la violence, là. Par contre, bonne réaction, Chaco n'a pas de blue buff, on va invale le blue buff. Super réaction, superbe réaction ici. Ce qui est dommage, c'est que de toute façon, comme on a annoncé aux adversaires qu'on était là, bon, malheureusement, ils le savent, quoi. Sans doute qu'ils sont ici. La Camille, au niveau de la lane, elle est en train de se faire push, et ça, c'est un peu dommage qu'on ne peut pas... Elle vient de faire un dash, mais elle vient de faire un dash, la Camille. Oh là là. On en profite, on détruit la jungle adverse, la Camille vient d'utiliser le crotch, je ne suis pas sûr qu'à ce qu'on shoot, il ait regardé au niveau du top. Le Chaco va venir se battre. Ah, la boxe, ah, la boxe est problématique. Le deuxième camp avait un côté un peu greedy. Le premier camp, pour moi, il est bien. Le deuxième camp, il y a un risque, forcément, on paye. Le premier camp, c'est très bien. Vraiment, vous voyez que l'adversaire fait un gank, vous voyez qu'il n'a que le red buff. Donc, s'il est niveau 3 et qu'il est déjà bot à ce timing-là, c'est évidemment qu'il n'a pas de blue buff, on vole le blue buff. Mais après, il vaut mieux s'en aller parce qu'on rappelle que les adversaires, ils avaient l'information. Je vous ai dit que la top lane, ça pouvait partir à l'avantage de la Camille. En plus, ça se fait push, elle est ultra bien là, la Camille. Toujours est-il que ce gank-là, enfin, on pouvait prévoir un gank au niveau du top et imaginer blue into gank top, il y avait une option qui existait. Je vous ai expliqué un peu comment fonctionnait le match-up. C'est pour ça qu'en jungle, ce n'est pas un rôle simple parce qu'il faut comprendre comment les lignes fonctionnent pour savoir comment on va anticiper le truc. Ah, quel dommage de ne pas avoir pu récupérer le camp. Donc, on se fait voler red buff en plus. Ah oui ! Alors, il y a un point important à noter dans le jeu, c'est que les mêlées courent plus vite que les ranges. Pourquoi ? Parce que les ranges, vous avez de la portée, donc en général, vous courez moins vite. Regardez la vitesse de déplacement. 345 Chaco de base, 345 Kindred de base. Parce qu'en plus, elle a beaucoup dash. Plus vous avez de dash, en généralement, vous courez vite. Voilà. C'est des équilibrages by Riot, ce qui me semble cohérent. T'as de la portée, tu vas un peu moins vite. T'as des dash en plus, tu vas encore moins vite. Donc, le flash, la dernière fois, il a chopé Chaco. Eh, c'est un petit peu greedy et on n'est pas très très bien. Donc, les erreurs pour l'instant, ça a été. Ici, ne pas finir le grombe de ce côté-là. On y perd un petit peu de temps. Ici, on se fait voir. Ok, j'ai pas de soucis avec le fait d'invaler le bleu. Le grombe, c'est peut-être un peu too much. Parce qu'une fois que le Chaco sait qu'on est là, il va se douter qu'on est dans sa jungle topside. Genre, vraiment, il n'a pas grand-chose d'autre à faire. On prend un camp, on se casse. Et il y a un gang qui va faire potentiellement au top. Parce que bon, le temps que Chaco arrive quand même, s'il arrive là, une fois qu'on finit le grombe, c'est qu'il y avait le temps d'aller là. Surtout si on accélère avec ici une ou deux secondes à gratter. Et le match-up top, il fallait savoir le lire. Et je vous en ai parlé, justement. Mais ça, en jungle, il faut connaître un petit peu le fonctionnement des match-ups pour avoir cette idée-là. Bref, ici, on voit qu'au niveau de la botlane, il y a une prio côté bot. Puisque la wave, elle est là sous la tour adverse. Le Lucian peut venir aider. J'ai pas de soucis avec le fait d'aller chercher le carapateur. C'est cool, ça permet de récupérer un stack sur Kingred. On rappelle, Kingred, à la base, c'est 500 de range d'auto-attaque. Ça passe à 575 lorsque vous avez récupéré vos 4 stacks. Et ensuite, tous les 3 stacks, vous gagnez 25. Voilà, donc à 7, vous êtes à 600 de range, comme Ash, etc. 475, une fois que vous avez 4 stacks, c'est la range de Varus. Pour vous donner du truc. Bref, on va refaire un clear de jungle ici. Pas grand-chose à faire. Au niveau du top, si on lit la wave, regardez. Elle est sous sa tourelle, donc la wave, normalement, va push. Surtout que Garen est niveau 3, donc en théorie, il va pas faire le mariole. Il a son ignite, il y a moins de dire à Garen, reste tranquille, laisse-toi push, j'arrive. Et dans ces conditions-là, il y a peut-être un grand cas à faire. Parce que Camille n'a pas encore de niveau 6, et Camille n'a pas d'ignite. Donc il y a une opportunité de faire un truc à 2, sachant que, comme elle a de l'avance sur Garen, s'il se met près d'un mur, il y a des chances qu'elle se fasse bête et qu'elle fasse un machine. Auquel cas, vous arrivez en tant qu'Inred, qu'Inred plus Garen, il y a moyen de tordre la Camille pas mal. Même si elle aura forcément un shield de physique, puisque Garen fait des dégâts physiques, et qu'Inred fait des dégâts physiques, on rappelle que le shield de 2 Camille proque selon les dégâts majoritaires de la personne que vous tapez. Voilà, et que vous ayez un petit peu l'idée du truc. Garen est censé se faire push ici. On va aller regarder là-haut. Hop, il y aura un truc à faire. Bot, il y a une option, parce que la duolaine adverse est en train de push. Maintenant, il faut être sûr du truc. Le fait que Pyke part d'abord sur Nautilus, c'est dommage. Parce que là, en courant vers la Kai'Sa, il y avait peut-être une option, malheureusement qu'on a perdu. Le truc, c'est que, pourquoi Bot, c'est dangereux à faire ? Parce que les deux, on le flash en face. Top, il n'y a pas de flash sur Camille. Et remettre le Garen bien, ça permet de se dire, ok, ma toplane va être safe. Et la botlane, c'est une bonne lane à gank. Mais il faut qu'il y ait un bon setup et que les alliés jouent bien, parce que c'est au Pyke, en fait, de setup le gank. Au final, le Nautilus n'a plus de flash. La Kai'Sa a fini par ne plus avoir de flash. Ok, le move final est cool. Mais ça ne veut pas dire que l'option top est mauvaise. Voilà. Apprenez vraiment à lire le jeu en jungle. Il y a toujours plusieurs options dans League of Legends qui existent. C'est rare qu'il n'y en ait qu'une seule. Ça arrive. Il y a vraiment des trucs beaucoup plus optiques d'autres. Mais vous avez toujours plusieurs options à voir comment vous les saisissez. Donc, ici, on a une dual lane. Ah, c'est en train de push. Oh, c'est en train de push. Et le Chaco, il était botside tout à l'heure. Je comprends mieux ce qui se passe ici. Eh bien oui, forcément. C'est une dual lane qui est en train de push. Forcément, le Chaco peut venir parce qu'il y avait plus de Sbire Rouge que de Sbire Bleu. Donc, il y avait des chances que ça se passe. Alors, ce n'est pas forcément un truc facile à lire puisque là, on a juste saisi une opportunité du côté du Chaco. Le Chaco a très bien joué. La dual lane adverse a très bien joué. On ne peut pas le renlever ça. Et forcément, ça se passe un peu mal ensuite. Et ça, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? On rappelle, le début, la perte de temps ici. Ici, la perte de temps à cet endroit-là. Le fait de mourir en plus. Donc, c'est une grosse perte de temps de donner un kill. Ici, plus de flash pour réagir à une action. Et vous voyez comment juste des moves qui sont passés en 3 minutes de jeu, 3 minutes 30, ça peut vous gâcher le reste de la game. Ça ne veut pas dire que c'est impossible à remonter. Ça veut juste dire que sur ce genre de petits détails, en fait, votre game, elle est un petit peu mal. Elle est un peu mal parce qu'en face, quand même, ça snowbole pas mal. Niveau 6. Vous pouvez s'imaginer, niveau 6, avec son R. Et à partir de là, on est un petit peu dans la mélasse. Au top, à partir du moment où la Camille a de l'avance, il y avait des chances que ça se passe mal pour le Garen parce que je vous ai dit que le match-up était gérable pour Camille. Une fois que le Garen commence à prendre de l'avance, ça devient beaucoup plus difficile à gérer pour Camille, voire impossible. Mais avant cela, malheureusement, la Camille a un match-up positif et comme elle, elle a pris l'ascendant des débuts, on est dans la mélasse. Et là, on pourrait se dire oui, mais mon Garen est nul, oui, mais machin, bah oui, mais il n'a pas un match-up réellement positif, le Garen. Alors que si vous lui donnez un tout petit peu d'avance, en théorie, à moins qu'il fasse beaucoup d'erreurs, ça peut très bien se passer pour lui après. Or là, en fait, on est sur une Kindred qui a été inefficace, qui a donné un peu d'avantages à l'adversaire, sauf que c'est un Jungle qui snowball, un Millenar qui snowball, un Top Millenar qui snowball et une Violemme qui snowball. Donc quand on donne l'avance aux adversaires dans ces moments-là, c'est compliqué. Là où ? Au top, le but, c'était juste de le mettre tranquille et ensuite d'aider la botlane à snowball. Bien, très très bonne idée de se cacher ici, genre vraiment. Ça permet d'aller gratter du kill. La Karma, elle est là en backup. Elle met le shield de trop tôt, la Karma. Elle met le shield de trop tôt, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a mis un shield pour rien. Il n'y avait pas besoin de vitesse de déplacement, il n'y avait pas besoin d'encaisser de dégâts. Ça, on est sur un problème différent, c'est quand est-ce que vous mettez vos shields avec vos supports, Black Shield, n'importe quoi. Si vous les mettez trop tôt, malheureusement, vous n'en faites pas grand-chose. Au final, ce move-là se passe bien, mais si vous regardez bien l'ensemble de la game, il y a déjà 3000 gold d'avance en face. On a une Kami qui a 3-0 qui va être ingérable. On a un Z qui a 2-0 qui va être ingérable. Et le Chaco, il reste pas mal dans sa game. Et la duo lane adverse, je vous l'ai dit que niveau 6, ça peut vite devenir très dangereux. Donc, ça fait partie des différentes problématiques qui existent. On est évidemment dans un nouveau clear de jungle. On va récupérer le red buff qui aide énormément les gangs de King Red. Pas de problème là-dessus. Garen n'est pas au niveau du top. Il y a toute la jungle topside à clear. Bon, il y a un moment où on comprend qu'il fasse le clear, pas de souci. Dans ces conditions-là... Alors, il y a un gank à bait. Dans les conditions où vous communiquez bien avec le Garen, il y a peut-être une option qui est de dire au Garen, bait là j'arrive parce que comme elle, elle a un ulti et que Garen n'en a pas, il y a une option de gank. Mais ça veut dire qu'il faut communiquer avec le Garen et setup le truc. C'est pas simple avec l'avance qu'a la Kami sachant qu'elle a déjà le Divine Sunderer à 10 minutes de jeu. Vous vous sentez que c'est un peu dans la menace. On n'a pas de prix au top, on n'a pas de prix au mid. Le fait de commencer ce héros de la faille, c'est un petit peu coquille et encore une fois, temps complètement perdu. On a tapé là pour ne rien faire. Là où on a une duo lane qui n'est toujours pas en train de réellement snowball et une top lane qui se fait turbo détruire. Pas que turbo détruire, voilà. Ça c'était sûr, la Kami elle a de l'avance, on en a parlé. Bref, pas beaucoup d'options. Alors qu'un gank top avec un bait avec le Garen, si il y a communication, pourquoi pas. Ou alors un reset into aller voir au niveau de la bot lane les aider à maintenir une pression, il y a des options qui existent. Et voilà. Et juste sur ces trucs là, on va juste accélérer la game, voir un peu ce qui se passe après. Mais je pense qu'il y a un hard snowball en face. Je veux juste avoir la game accélérer, les mécaniques ne m'intéressent pas. Les adversaires ont récupéré l'euro de la faille, la tour top qui est quasiment tombée, le Z qui a récupéré, qui l'assiste. Pour le moment, ça enchaîne. Au niveau du bot, le pike a l'air pas trop trop mal. Mais là on voit que la game est trop en off-faveur. 4000 gold de retard toujours. Il y a quand même quelques moves qui ont l'air de se passer à peu près correctement. Mais on reste dans une game où on est super en retard avec un pick, Kindred qui peut hardscale, qui n'a pas encore ses 4 stacks. Et là c'est juste la team adverse qui a de l'avance. J'ai même pas besoin en fait de réduire la vitesse de la game. Mon but c'est juste de voir ce qui se passe globalement sur la map. Vous voyez que la team adverse a de l'avance et est en train de snowball. Ils viennent de récupérer un drake, ils peuvent avancer sur la map, ils ont pris la tourale top. Bon Garen a pu aller en récupérer une aussi. Mais petit à petit, si vous regardez juste la mini-map, ça devrait avancer doucement mais sûrement. Enfin la team adverse, regardez. Ils ont pris la tourale top, ils ont pris la tourale bot, ils ont récupéré un dragon. Dommage mais regardez, top, les sbire avance. Bot, la camille qui va pouvoir se faire plaisir maintenant parce qu'elle a même des tabi ninja. Or dans cette game, tout le monde fait des dégâts physiques sauf globalement la karma qui est un pick plutôt support. Et du coup, je vais juste mettre un peu plus loin dans la game. Bah tiens. Qu'est-ce que je vous disais qu'ils allaient avancer ? Pouf, on avance. Ils ont même pris la tête de mid. Ils ont avancé sur tout cet endroit-là. Et là on est à 5000 gold d'avance en face avec deux dragons. Et à mon avis, la game avait allé d'homme à l'empire. Bim. Parce que draft à snowball team adverse a une draft à snowball et vous avez une draft à snowball. Si vous avez du retard, vous pouvez plus rien faire. Draft à snowball, c'est-à-dire que Lucian, c'est pas un pick qui scale bien. Garen, bah il y a un moment où t'es pas assez efficace pour gérer ça. D'autant qu'il aurait dû partir hard tank la Garen. Vraiment. Parce que la team adverse est quasi du full AD. Et encore même pas Kaïssa, joue AP finalement. Et Chaco aussi joue AP. Mais il aurait dû partir tank pour faire office de front line et permettre à sa team de faire des trucs. Mais globalement, bah il fallait juste en termes de jungle pur et dur mieux lire ce qu'on aurait pu faire au niveau du jeu. Ne pas grid le gromp ici. Ici, ne pas flash. Et après, c'est juste que c'est un snowball négatif parce que team adverse qui snowball, votre team qui snowball, bah dès qu'il y a une team qui prend l'ascendance, c'est pas comme si vous alliez pouvoir vraiment tenir la game à ne rien faire. Et ça arrive malheureusement dans League of Legends. Ça fait partie du jeu. En tout cas, j'espère comme d'habitude que vous avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Bonne soirée. Ciao. Sous-titrage ST' 501